Bonjour à tous, chers habitants du Vaucluse, chers amis de la première circonscription de Vaucluse, c'est sur le terrain que je voulais aujourd'hui m'adresser à vous pour présenter mes voeux pour cette année 2022. J'ai d'abord voulu aujourd'hui m'adresser à la jeunesse, c'est la raison pour laquelle je me trouve aujourd'hui près l'université d'Avignon. Cette jeunesse qui a été confrontée à une crise sans précédent, qui a eu des conséquences graves sur le suivi de leurs cours, de leur psychologie aussi. Sur le terrain, de manière plus concrète, j'ai apporté mon soutien aussi à cette jeunesse en difficulté, puisque j'ai permis avec le ministère la création du service de santé universitaire pour une santé de qualité et de proximité. Au sein de la commission des affaires culturels et l'éducation, nous avons à cœur de protéger aussi nos enfants à côté de nos étudiants. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté il y a plus d'un mois maintenant la loi pour lutter contre le harcèlement scolaire. On en fait un délit distinct justement pour protéger nos enfants, pour déposer plainte justement pour harcèlement scolaire. Bien évidemment, à côté du harcèlement scolaire, il y a aussi la surexposition aux écrans. Nous avons adopté la semaine dernière la loi pour l'amélioration du système contrôle parental afin justement de protéger encore mieux nos enfants de la surexposition des écrans et notamment pour lutter contre la pornographie, la cyberpornographie auxquelles nos enfants peuvent être aussi confrontés. C'est aussi à l'Assemblée nationale que je me rends chaque semaine pour représenter mes concitoyens de la première circonscription notamment, où je porte leur voix sur les enjeux majeurs qui nous concernent tous, des enjeux majeurs de société. La lutte contre la maltraitance animale, la lutte contre le changement climatique, ce sont des textes que nous avons votés, mais aussi la revalorisation des salaires de nos soignants dans le cadre du Ségur de la santé, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Telles sont les lois qui ont été votées dans le cadre de ce mandat et que je souhaite encore promouvoir et porter pour améliorer notamment la justice de proximité, texte que nous avons voté aussi récemment, mais il va falloir encore apporter des moyens supplémentaires et humains à notre justice qui me tient beaucoup à cœur, comme vous le savez, en étant avocate de profession. Avec le plan d'investissement France Relance, ce sont plus de 18 millions d'euros qui ont été déployés sur notre département. Merci aux associations, aux entreprises, aux commerçants qui se sont adaptés pour faire rayonner notre département et notre première circonscription. Cet élan de solidarité, c'est aussi le déblocage des fonds pour la réhabilitation de l'EPA de Montréal-les-Avignons et un plan d'investissement massif pour la rénovation de l'hôpital d'Avignon dans le cadre du Ségur de la santé. L'année 2021 a été encore une fois marquée par la pandémie, la pandémie mondiale que nous traversons depuis maintenant deux ans, depuis même le début de la prise de mes fonctions le 30 mars 2020. Je voudrais remercier à ce propos tous ceux qui ont permis une continuité, continuité des soins, continuité des services publics, continuité de l'éducation puisque nos enfants ont bénéficié de cours malgré tout. Merci à vous tous, policiers, pompiers, infirmiers, médecins. Nous avons besoin de vous encore en 2022. Je pense aussi à toutes celles et ceux qui ont perdu un des leurs en 2021 et je tiens à leur dire que je partage leurs douleurs. Mes chers amis, je voudrais vous remercier pour la confiance que vous m'avez témoigné dans cette année qui s'est écoulée. Vous dire que je serai toujours à vos côtés pour vous représenter avec optimisme, pugnacité, détermination pour porter votre voix et à l'Assemblée nationale et dans la circonscription. Je vous souhaite une année riche, une année inspirante, une année pleine de santé à vous et à vos proches. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada